— Bien, messieurs et mesdames, chers collègues, madame la présidente de la Société française de statistique qui sera présente, je crois, parmi vous et parmi nous un petit peu plus tard dans le déroulement de ce colloque, monsieur le directeur de l'Institut de mathématiques de Bourgogne, mon cher Louis, madame la directrice de l'IREM. Je vais m'adresser également au directeur de l'UFR sciences et techniques. Je sais qu'il devrait être là également d'ici quelques minutes. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers amis, je suis tout particulièrement heureux de vous accueillir en tant que président de notre belle université, de vous accueillir donc ce matin à Dijon sur ce campus Montmuzard de l'université de Bourgogne. Pour nous, accueillir des collègues qui viennent d'horizons aussi divers du monde est toujours une fierté. Pour une université, c'est une chance. C'est un élément de rayonnement. Et je voudrais vous remercier, chers collègues et amis, d'avoir choisi et vous, monsieur, d'avoir choisi d'organiser ce huitième colloque francophone sur les sondages ici à l'université de Bourgogne. Et je vous remercie d'être venus si nombreux, malgré les distances et malgré les temps de trajet. Je sais que pendant trois jours, vous allez échanger sur divers aspects qui sont liés au sondage, qui sont liés à des questions de méthodologie, qui sont liés aux apports que peuvent avoir les sondages et à l'avenir de ces techniques et de ces méthodes de sondage. Et je crois que l'une des particularités, il y a plusieurs particularités, mais la première que j'ai bien notée à l'occasion de ce colloque est la forte représentation, participation autant d'acteurs publics que d'acteurs privés de ce secteur. Et je crois que c'est un élément qui est particulièrement fort, puisqu'il reflète le lien qui existe entre les universités et le monde économique, le secteur économique, et puis singulièrement l'ancrage des mathématiques dans le monde réel et dans le monde socio-économique. Et puis les interactions fortes qui existent et qui doivent exister, qui existeront de plus en plus, entre la recherche et les applications de la recherche. Il n'y a pas de frontière. Il y a véritablement une continuité entre les deux. Et la recherche est au service de la société. Et c'est bien ce que nous dit ce lien qui existe entre les statistiques et les sondages. La seconde particularité qui m'a frappé à travers ce colloque est son caractère très transdisciplinaire et interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect mathématique et statistique, c'est bien la diversité des disciplines d'origine des chercheurs qui s'intéressent au sondage, qui sont indispensables dans de très nombreux champs d'activité sociale, dans de très nombreux champs d'activité scientifique, puisque au-delà de la technique, un sondage ne prend véritablement sens que s'il est appliqué à un objet, qu'il est interprété et qu'on sait précisément lui donner tout le sens qu'on peut en extraire. Et ceci, ça peut finalement s'appliquer à quasiment tous les grands champs disciplinaires, avec dans chaque cas des approches qui sont spécifiques. Et puis enfin, le troisième élément que j'ai noté et qui m'a frappé est le caractère international de ce colloque, qui va offrir aux échanges que vous allez avoir durant ces trois jours un éclairage très large et qui va permettre de dépasser les biais culturels qu'on peut parfois noter dans des colloques qui sont des colloques plus restreints en termes de périmètre. Voilà, je vous disais en introduction qu'organiser un colloque international est toujours une grande chance pour une université. Cela contribue en effet à faire découvrir, à mettre en lumière une université, une ville, un campus, une région. Et puis surtout, cela permet également aux étudiants d'assister à des échanges scientifiques de haut niveau. Et c'est incontestablement pour les étudiants quelque chose qui est éminemment stimulant. Alors je sais que cette fois, ce sont même des lycéens qui vont vous rejoindre pour passer quelques heures avec vous puisque vous avez organisé un challenge graines de sondeurs qui a été organisé au cours de ces derniers mois. Je voudrais vous dire que c'est une très belle initiative, que c'est une initiative particulièrement intéressante en ce sens qu'elle s'inscrit véritablement dans la volonté qui nous anime et je sais qu'elle anime aussi mes collègues de l'Institut de mathématiques et mes collègues de l'IREM, on en a souvent parlé, cette nécessité de lier l'enseignement, la formation universitaire avec les établissements du secondaire de façon à susciter un attrait, de façon à susciter des vocations pour les disciplines scientifiques et pour les mathématiques en sensibilisant les lycéens par le biais de l'investissement dans ce challenge comme vous le faites. Et ça, c'est un vrai défi d'avenir qui est un défi d'avenir à 20 ans, à 30 ans parce que, bon, je le dis parfois, mais d'une certaine façon, les mathématiques sont un petit peu la mère de toutes les sciences et que développer les mathématiques, c'est préparer sur le long terme le développement des sciences. Voilà pourquoi aussi je suis tellement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour matérialiser ce soutien de l'Université de Bourgogne et cette vision que nous partageons. Je voudrais également remercier tous les contributeurs à ce colloque qui, pour la plupart, ont consenti à effectuer de nombreuses heures d'avion. La diversité des approches que vous allez avoir, les questions vont vous donner des éclairages qui sont tout à fait riches et tout à fait rares. L'Université de Bourgogne, qui est une université pluridisciplinaire, est particulièrement attachée à cette création de liens entre des domaines académiques. Et puis, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont investis pour organiser ce colloque. Je sais que c'est toujours un travail qui est lourd. Remercier tout particulièrement les membres du comité d'organisation, les personnels de l'UFR, sciences et techniques, l'ensemble des personnels et des collègues de l'Institut de mathématiques de Bourgogne et puis les membres du comité scientifique. Toutes mes félicitations à toutes et tous pour ce colloque qui s'annonce, quand je vois l'ampleur de la participation, qui s'annonce déjà comme une réussite. J'espère donc que chacune et chacun d'entre vous passera un excellent séjour ici à Dijon, ici en Bourgogne. Profitez bien de ce séjour. Profitez de vos échanges avec vos collègues à travers le colloque et puis également dans les temps informels que vous pourrez avoir parce que je sais aussi que c'est là, d'une certaine façon, que réside toute la richesse d'un colloque de cette envergure. Voilà donc très bon travail à tous pendant ces trois journées. Merci, M. le Président. Au nom de la Société française de statistiques que je représente ici pour la partie du groupe enquête modèle analyse, donc effectivement directement en charge de l'organisation des collègues sondages, je tiens à vous remercier et remercier l'ensemble de l'Université de Bourgogne qui nous accueille dans de si belles conditions. Dijon est le premier colloque francophone qui inaugure une nouvelle série. On a été de Rennes à Rennes en 20 ans. Espérons qu'on commence un cycle qui durera au moins aussi longtemps, c'est-à-dire un quart de siècle finalement. Donc vous inaugurez comme ça avec une nouvelle génération, avec des nouveaux chercheurs, avec des nouveaux académiques, avec des nouveaux praticiens aussi qui viennent du marketing, des instituts d'audience ou qui viennent des institutions de sondages en général, une nouvelle R où les applications et la théorie joueront tous les deux et conjointement un rôle extrêmement important. Je tiens à remercier particulièrement au nom de la Société française de statistique les comités d'organisation et avant tout, bien sûr, le comité d'organisation locale qui a été présidé par Camélia Goga. Merci à elle. Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour nous recevoir dans ces conditions. Merci au comité du programme, à Anne-Ruy Gazin qui a fait fonctionner ça de manière extrêmement efficace. J'en ai été membre et je peux témoigner du travail qui a été accompli. Je dois dire que depuis longtemps, c'est la première fois que je voyais un comité organisé de façon d'abord aussi paritaire et c'est de nouveau jour quelque chose qui est vraiment essentiel parce que ça amène du dynamisme et aussi fait de jeunes statisticiens qui pour beaucoup d'entre eux sont extrêmement brillants. Donc voilà, ce comité du programme a concocté des activités dont Anne va nous rendre compte dans quelques minutes qui effectivement peut-être changera l'approche. Et je voulais dire pour conclure, avant de conclure, je voulais remercier également Nathalie Villa. Nathalie Villa a géré et a administré l'ensemble du site du colloque sur lequel on a tous posté nos résumés courts, nos résumés longs dans les temps qui nous ont été demandés où on trouvera les programmes. L'ensemble du site a été géré par Nathalie Villa, qu'elle en soit ici extrêmement remerciée. Voilà, je voulais dire aussi que notre métier de statisticien est un petit peu à une croisée des chemins. Ce colloque va, j'espère, en être le témoin et peut-être ouvrir des nouvelles pistes. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, notre pierre philosophale, qui est l'échantillon tel qu'il soit, est aujourd'hui, d'une certaine façon, atteint, remis en question, parce que dans les modes de colloque, quand on s'intéresse, quand on interroge des populations un peu larges, on rencontre des difficultés qu'on n'avait pas par le passé, qui sont de plus en plus ardues, qui sont de plus en plus pointues. La collecte est difficile. Les taux de réponse diminuent. Comment arriver à corriger ces biais ? Qu'est-ce que, aujourd'hui, veut dire l'aléatoire dans des conditions pareilles ? Donc, à côté de tous ces nouveaux problèmes liés à la collecte, les théoriciens ont, bien sûr, des réponses, mais des réponses qui, finalement, pour beaucoup d'entre elles, s'avèrent oraneuses pour le marché, pour les marchés des études, pour les applications. Et à côté de ça, il y a l'émergence de ce qu'on appelle les données massives, dont nous traiterons autour de la table ronde cet après-midi. Et ces données massives, d'une certaine façon, elles sont à la fois complexes, riches, elles ont le mérite d'exister, mais elles ne représentent pas, d'une certaine manière, elles ne remplacent pas les études par sondage. Or, beaucoup des passeurs d'ordre, des commanditaires, que ce soit chez les opérateurs, ou que ce soit dans les grandes boîtes de distribution, de médias, préfèrent aujourd'hui utiliser des données massives et demander à leurs informaticiens et à leurs learners d'analyser, si on peut le dire, de s'augmenter et de travailler sur ces données-là pour avoir des données comportementales, plutôt que, comme par le passé récent, commander des études et des enquêtes par sondage. Donc, c'est une question qui nous est posée aujourd'hui. On est confrontés à ce nouveau problème, problème qui est à la fois pratique, mais qui est aussi mathématique, et qui va nous imposer de nous impliquer assez fortement dans ce domaine-là aussi, et donc qui va obliger à la fois les théoriciens, mais aussi les praticiens, à se plonger et à de nouvelles découvertes, et à apporter aux learners et aux gens qui travaillent dans l'apprentissage et dans la fouille des données, des méthodes, et des méthodes qui soient peut-être plus pertinentes que ce qu'on trouve aujourd'hui. Je vous remercie et je passe la parole à Noury Gadin pour le comité du programme. Bonjour à toutes et à tous. Camélia, Goga et moi-même sommes particulièrement heureuses aujourd'hui de vous accueillir ici, dans les locaux de l'Université de Bourgogne, pour cette 8e édition du colloque francophone sur les sondages. Je remercie M. le Président et Jean Chiche pour cette introduction. Je voudrais vous donner la liste des membres du comité de programme qui m'ont aidé à élaborer ce que vous avez maintenant sous les yeux. Il y a Guillaume Chauvet, du Crest, qui était vice-président, Jean-François Beaumont, de Statistique Canada, Jean Chiche, du Cevipov, Emmanuel Gros, de l'INSEE, Alice Guéguin, de l'INSERM, Ousmane Corico, d'Afristat, Lionel Qualité, de l'Université de Neuchâtel, et de l'Office fédéral suisse, Gaëlle Santin, anciennement et NVS, et maintenant INSERM, Laurent Toulemont, de l'INED, Aurélie Vanhoeversvin, de Médiamétrie, Camélia Goga, de l'Université de Bourgogne, et moi-même, de l'Université Toulousain-Capitole. Je voudrais juste vous préciser quelques points forts et peut-être nouveautés de cette édition. D'abord, au niveau des thématiques, vous allez retrouver toutes les thématiques dont vous avez l'habitude lors du colloque sondage, mais aussi de nouveaux thèmes, l'utilisation des paradonnées, par exemple, les modes de collecte adaptatifs, et puis, ce dont déjà Jean a parlé, les données volumineuses, les big data. Alors, vous avez effectivement à la table ronde cet après-midi, qui va être animée par Jean et Aurélie sur ce thème, avec des questions qui, je pense, devraient nous faire réagir, nous faire réfléchir. Par exemple, le métier de statisticien d'enquête va-t-il disparaître ? C'est le type de questions auxquelles on va tenter de répondre cet après-midi. Il y a aussi, à la fin du colloque jeudi, la conférence de clôture de Philippe Tassi, qui promet d'être très intéressante sur les données volumineuses. Et puis, demain, je voudrais préciser que nous avons une session poster un petit peu particulière, une session poster qui va être introduite en session plénière. Donc, les cinq participants auront trois minutes pour présenter leurs posters et vous donner envie, j'espère, d'aller les voir, d'aller discuter avec eux et poser des questions dans la séance poster qui va suivre, la séance poster proprement dite. Donc, ça, voilà, c'est une petite nouveauté. Il y a aussi un prix à la clé pour cette session poster. Et j'en profite pour remercier le comité d'évaluation de cette session. Le prix sera décerné jeudi. Donc, ça, c'est pour... Ça va se passer demain matin et le prix sera décerné jeudi. Enfin, une autre nouveauté qui a déjà été citée par M. le Président, le challenge graines de sondeurs. Donc, ça, ça a été proposé par le groupe Enquête et en association, en collaboration avec l'IREM, qui est l'Institut de recherche de l'enseignement des mathématiques de Dijon. Et qui, là, donc, va donner l'occasion à un groupe d'étudiants de venir présenter leur projet. Un groupe de lycéens, merci Camélia. Un groupe de lycéens, pardon, de venir présenter leur projet jeudi matin lors de la session Enseignement des sondages. Donc, avec leur professeur de mathématiques et ça va leur donner l'occasion de participer à un colloque. Bon, pour finir, je voudrais dire qu'on a quand même de nombreux invités. J'espère sur des sujets qui vont vous intéresser. et aussi de nombreux contributeurs et c'est quand même l'essentiel du programme. C'est vos contributions. Avec toutes ces contributions, maintenant, qui sont en ligne. Donc, Jean a parlé de l'implication de Nathalie Villa sur le nouveau site. C'est vrai que c'est la première édition où le site du colloque est hébergé par la Société française de statistiques. Donc, vous allez maintenant pouvoir retrouver de façon pérenne pour cette édition, mais aussi pour les suivantes, l'ensemble des résumés. Donc, les résumés longs, c'est des résumés de 4 à 8 pages. Je sais que ça demandait un effort finalement assez important de la part de tout le monde, mais vous avez joué le jeu. Je tiens à vous en remercier chaleureusement pour tout ce travail, que ce soit pour les contributeurs ou pour les invités. Donc, tout ça, maintenant, est accessible. Même si les présentations sont allunées, certaines, malheureusement, le sont, vous trouvez ces résumés sur le site de la SFDS. Et puis, juste pour terminer, j'aimerais vous souhaiter un très beau colloque. Beaucoup de rencontres scientifiques qui vont vous stimuler. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, M. le Président, Jean et Anne pour cette présentation. Je vais être très brève et je vais faire essentiellement trois remarques par rapport à l'organisation du colloque. Tout d'abord, c'est vraiment un grand plaisir pour moi et pour l'équipe organisatrice de vous accueillir cette semaine à Dijon. C'est un événement qu'on attend depuis quatre ans, qu'on prépare aussi. Donc, je voudrais vous annoncer que l'exposé de Giovanna Ranalli, l'invité Giovanna Ranalli, est annulé. Il a été annulé au dernier moment pour des raisons de santé. Donc, il était programmé cet après-midi à 17h10. Donc, ce n'est pas marqué dans le programme parce que je ne le suis que samedi. Ensuite, le cocktail à la mairie qui était initialement prévu à 17h15, à 19h15, pardon, à 19h15, il a été poussé un petit peu pour des raisons, je pense, à la mairie. Donc, il sera à 19h30. Donc, toujours au même endroit. Il a été retardé d'un quart d'heure. Et une dernière chose très importante pour vous et pour nous aussi. Si vous regardez vos enveloppes, vous allez trouver une petite nouveauté aussi de la part des organisateurs, un questionnaire. Une fois rempli ce questionnaire, donc, il y a une urne prévue dans le bureau des inscriptions. Et donc, pour vous remercier pour votre effort, pour votre déplacement, n'oubliez pas de demander votre cadeau. Donc, c'est une surprise. Vous allez, on espère la trouver très bien. Et donc, nous espérons aussi attendre des taux de réponse récords. Ça, c'est pour provoquer un petit peu David. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un très bon colloque. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –